Ce livre, au fond, c'est un témoignage après une carrière de psychiatre d'adolescent qui m'a beaucoup apporté et j'ai eu envie de témoigner de cette richesse extraordinaire qui m'a été donnée de rencontrer des adolescents dans cette période de grand changement et souffrant en plus de troubles dits psychiques, mais avant tout à mon avis émotionnels, et d'avoir la possibilité d'avoir des contacts avec beaucoup d'entre eux, 40 ans, 45 ans plus tard. J'ai eu la chance de rester 40 ans dans ce service à Paris qui était un des premiers services à s'occuper d'adolescents et jeunes adultes, d'en devenir chef de service les 20 dernières années, et d'avoir ces contacts. Et je dis que c'est une expérience de vie extraordinaire qui me fait dire que les troubles dits mentaux sont en fait un miroir grossissant des difficultés que nous pouvons tous rencontrer et qui sont avant tout liées à nos émotions. Que ce n'est pas le mental qui est touché, ce n'est pas le psychique comme ça, il est secondairement, mais que tout ce qui est mobilisé, c'est nos émotions et qu'au fond la vie se joue entre deux émotions fondamentales qui sont la peur et la confiance, et la solitude aggrave la peur. Et c'est ce que nous montre cela. C'est-à-dire qu'en voyant des patients, quels que soient leurs troubles, que ce soit des schizophrénie, des troubles de l'humeur, des anorexies mentales, des troubles du comportement, on peut en voir 10 ans, 15 ans après qui vous disent « Je ne comprends pas comment j'ai pu être comme ça, je le voudrais, je ne le pourrai plus. » Ce qui montre bien que, ce qui pour moi est une certitude, personne ne choisit d'avoir un trouble d'hymentale. Ça s'impose, c'est une contrainte. Et cette contrainte émotionnelle, nous l'avons tous. La maladie mentale ne fait que rendre un peu plus spectaculaire, un peu, et du coup on dit « Mais ça, ce n'est pas normal, c'est trop, c'est bizarre, ça ne correspond pas à nos modes habituels. » Oui, parce que la forme qu'elle prend et le côté exagéré, caricatural, c'est pour ça que je dis que c'est un miroir grossissant. Ça nous permet de voir ce qu'en fait, nous, nous sommes tous susceptibles de faire, c'est-à-dire d'être conduits à aller vers la destructivité par nos émotions. Et qu'au fond, la vie se joue donc entre créativité et destructivité. Et c'est là où les apports de la biologie moderne complètent l'expérience que nous pouvons tous avoir et qui nous montrent qu'effectivement toute la vie se joue entre ces deux émotions dont je vous parlais tout à l'heure. Et que, bien sûr, chez l'être humain, la tentation, quand on se sent menacé, j'allais dire sur son territoire, et je pense que là nous participons, nous tous, de cette défense du territoire, ce qu'on appelle l'ego, le narcissisme, sur un mode un peu savant, et bien sûr le fond, c'est qu'on est programmé pour défendre son territoire. Et dès qu'on se sent attaqué, et bien on va réagir en essayant de reprendre le pouvoir. Or, la seule façon, la seule façon que nous avons de reprendre le pouvoir, c'est la, j'allais dire, la rupture des liens. C'est ce que j'appelle la destructivité. Dès que vous voulez aller vers la vie, c'est-à-dire la vie c'est une co-création, c'est l'échange, vous dépendez des autres, vous ne maîtrisez pas les choses. Dès que vous voulez détruire les liens, vous êtes le plus fort. La seule façon d'être sûr du résultat de l'examen, c'est de ne pas le passer. Vous voyez, il y a là quelque chose que malheureusement l'actualité actuelle nous montre de façon caricaturale. C'est combien cette tentation de la destruction, c'est une façon de se sentir exister. Et encore une fois, toute l'actualité le montre. Seulement ça ne va conduire qu'à la destruction, ça a toujours été ainsi. Seulement là, dans cette destructivité, on se sent tout à coup un pouvoir, on ne dépend plus des autres ou que de ceux qui nous ressemblent. Et vous voyez, cette défense du territoire humain du fait de ce qui nous caractérise et nous différencie des animaux, c'est-à-dire cette conscience réflexive. Nous sommes les seuls conscients d'être conscients de nous. Les animaux supérieurs ont une conscience, mais ils ne sont pas conscients d'être conscients. C'est-à-dire que nous, nous devenons un objet de recherche pour nous-mêmes, un objet de regard. Alors c'est ça qui permet la créativité, la science, la maîtrise. Mais ça permet aussi, quand on croit que sous l'emprise des émotions, qu'on est attaqué, qu'on a raison de se défendre, eh bien on va faire des destructivités qui sont, je dirais, la créativité du pauvre, de celui qui se sent impuissant. C'est-à-dire que la destructivité, elle est à la mesure de notre puissance créatrice. Et le problème de l'être humain, c'est que son territoire, eh bien il est devenu exponentiel, fait territoire tout ce à quoi j'accorde de la valeur. Ma famille, ma patrie, mes amis, mais ça peut être mon club de foot, ça peut être n'importe quelle croyance à partir du moment où émotionnellement j'y crois. C'est-à-dire que je dis ça, c'est la vérité, ça, ça me parle. Et on va voir qu'en croyant vivre, eh bien on va aller vers la destruction. Et ça, ça dure depuis l'éternité. Mais maintenant, nous avons des moyens de comprendre, du fait de la recherche scientifique, comment nous pouvons être bernés par nos émotions, et que quand elles sont créatrices, même si elles sont un peu farfelues, finalement c'est pas grave, puisque quand ça devient destructeur, alors là, toute l'histoire est là pour nous apprendre, arrêtons de croire que nous sommes légitimes de détruire. Et encore une fois, c'est ce qu'on voit à l'échelle individuelle quand on s'occupe de ces jeunes atteints de troubles dits psychologiques et qui sont en fait des dérèglements des émotions. C'est cela le sens de mon livre. Sous-titrage Société Radio-Canada